Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo historique dehors de la neige à n'en plus finir, des tempêtes, du temps vraiment pas terrible pour sortir la meule donc je ne peux pas vous sortir pour le moment des belles vidéos avec la GSA donc on va se retrouver pour une sortie historique dans le secteur où j'avais eu la chance d'avoir du beau temps j'y étais allé deux fois pour avoir des belles prises de vue je me suis donné du mal pour cette vidéo donc j'espère que vous allez liker et puis vous allez vous abonner pour ceux pour qui ce ne serait pas encore fait et puis j'espère pouvoir vous retrouver très rapidement pour vous proposer de nouvelles vidéos avec la GS Adventure parce que j'ai vraiment envie en plus d'en profiter et le temps ne permet pas pour le moment voilà allez je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ride safe, à très vite, ciao ! Yeah, what's up les amis ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Durant la première guerre mondiale, 630 000 soldats canadiens ont combattu en Europe au sein d'une même formation le Corps expéditionnaire canadien Au printemps 1917, dans le cadre de la bataille d'Arras et après plusieurs échecs français et britanniques entre 1915 et 1917 100 000 d'entre eux reçurent l'ordre de reprendre la crête de Vimy, aussi appelée cote 145 à l'armée allemande Donc là on se trouve dans les tranchées à gauche ou à droite Allez à gauche Alors vous voyez il y a un poste de combat avec la marche Donc je vais mettre mon pied dessus, monter, et là on voit la lunette où on mettait l'arme Je vous montre, voilà, sur la mise au coin, et là on voit le champ de bataille Là on était vraiment dissimulés derrière Cette bataille débuta à l'aube du 9 avril 1917 pour se terminer le 12 avril 1917 Le Canada pleura 10 602 âmes rien que pour la prise de cette crête Quelques temps après la grande guerre, en 1922, l'état français céda à perpétuité au Canada La quasi-totalité de la crête de Vimy, afin qu'il soit érigé un mémorial dédié à ces soldats morts au combat Chers parents, si cette lettre vous parvient, c'est qu'il m'est arrivé malheur Mais ne pleurez pas, je vous demande pardon de toutes les peines et de tous les soucis que je vous ai occasionnés Je demande aussi pardon à mes frères et sœurs des méchancetés que j'ai pu avoir envers eux Je sais, dans ces durs moments, qu'il y a un être supérieur aux hommes Un je-ne-sais-quoi qui m'attire vers lui Ici, l'enfer des combats est devenu insupportable Voir ses frères d'armes tomber les uns après les autres Laissant derrière eux que veuves attristés, enfants sans papa et combattants sans appui C'était un réel cauchemar que je ne souhaite même pas à mon ennemi Je ne suis même pas parvenu à en vouloir aux hommes à l'autre bout des tranchées Tellement l'idéologie de cette guerre repose sur un fœtu de paille Le sang, la tristesse, les cris, les pleurs, les claquements incessants et assourdissants des tirs de mortier Voilà ce qui aura été mon quotidien et ce que je retiendrai de ma courte vie Mais nous savons pourquoi nous nous sommes enrôlés Et j'aspire à un monde moins fou pour mes frères et sœurs et vous à l'avenir Père, mère, ne pleurez pas Je meurs en faisant mon devoir à ma place de combat Adieu mes chers parents Merci pour votre amour Recevez les derniers baisers de votre fils qui vous aime Votre Gaston Merci à mes tipeurs Merci à mes tipeurs Merci à mes tipeurs oh putain je me suis fait une frayeur l'avant est parti direct heureusement que j'étais bien en appui sur le bout de mes pieds m 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 – Sous-titrage FR 2021